Bonsoir à toutes et à tous, permettez-nous d'interférer dans le programme habituel de votre soirée. Arrêtez tout ce que vous faites, car aujourd'hui, c'est mercredi. Et mercredi, tout le monde le sait, c'est interférométrie. Ce soir, on vous parle d'une technique qui a révolutionné l'astronomie et d'un instrument de pointe dont vous avez déjà probablement entendu parler, Gravity. Non, pas le film à gros budget, mais une grosse machine qui nous permet de regarder le ciel autrement. Nous sommes le mercredi 18 novembre de l'An de Grâce, confiné 2020, vous écoutez l'épisode 428 de Podcast Science. Bienvenue ! Ce soir, autour de la table virtuelle, nous avons avec nous Cléora, depuis Père-du-Ville. Salut à tous. Nous avons Robin, depuis Paris. Salut. Nous avons Joanne, depuis Paris. Salut. Et notre invité, Thibaut, confiné à Paris, lui aussi. Bonjour. Du coup, je vais laisser la parole à Joanne pour commencer l'émission. Merci beaucoup, Thibaut, d'avoir accepté notre invitation sur Podcast Science. Donc, Thibaut, tu es un collègue à moi. On travaille dans le même labo. Donc, tu es chercheur au CNRS, au Laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation d'astrophysique, le LESIA. Et tu es spécialiste de trous noirs et d'interférométrie. Et je voulais t'interviewer, en fait, depuis longtemps, parce que je voulais parler d'interférométrie, mais je me suis dit qu'à l'occasion de la remise du prix Nobel de physique à André Haguez et Renard Genzel, c'était une bonne occasion parce que c'est un de tes collègues assez proches. Si j'ai bien compris, je crois que tu as fait un post-doc avec lui il y a une quinzaine d'années, c'est ça ? Exactement. J'ai travaillé dans son équipe de 2003 à 2006. Voilà. Et donc, c'était Graviti, l'instrument dont on va parler ce soir. Et l'interférométrie était citée parmi les instruments qui ont aidé à la caractérisation de Sagittarius A étoile, donc le trou noir dont on va parler spécifiquement ce soir. Donc, on va commencer par faire une petite introduction sur l'interférométrie, parce que ce n'est pas évident comme technique. On a du mal souvent à comprendre comment ça marche. Et puis, dans une deuxième partie, on va aussi parler spécifiquement plus de son utilisation pour les trous noirs. Et on fera un petit interlude au milieu avec un étudiant, enfin un post-doc, qui a fait sa thèse aussi dans notre labo jusqu'à l'année dernière et qui a utilisé Graviti pour une autre application pour les exoplanètes. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai oublié de dire des choses. C'est sur ta ordre présentant, donc trous noirs et interférométrie. Je ne sais pas si tu as d'autres spécialités. Non, c'est ça. C'est bien ça. Voilà. Donc, est-ce que tu peux rapidement nous... Est-ce que tu pourrais nous expliquer un tout petit peu ce que c'est que l'interférométrie et en quoi est-ce que c'est différent de la prise d'images avec un télescope normal par rapport à ce qu'on fait d'habitude ? Alors, l'interférométrie, ça consiste à récolter de la lumière avec plusieurs télescopes ou plusieurs ouvertures et combiner cette lumière pour former des interférences. C'est pour ça qu'on parle d'interférométrie. En fait, c'est lié au fait que la lumière, ça a une nature ondulatoire. Et si on imagine quelqu'un qui battrait en rythme sur une surface d'eau, par exemple, avec les deux mains à la fois au même rythme, ce mouvement-là va à la surface de l'eau former des vaguelettes et ces vaguelettes vont aller au même rythme et en même temps. Et là où ces vaguelettes vont se combiner, vont se chevaucher l'une l'autre, il y a des endroits où les vaguelettes vont s'additionner l'une à l'autre. On va avoir des interférences positives et des endroits où les vaguelettes vont être en opposition de phase. Donc, on aura une crête d'une vaguelette de la main gauche qui arrive en même temps qu'un creux d'une vaguelette de la main droite et qui, au final, l'ensemble, la sommation de ces deux jeux de vagues, ça va nous faire un système où le niveau de l'eau, très localement, ne va pas bouger du tout. Et ce qui se passe avec l'interférométrie, c'est ça, c'est qu'on a une onde qui se propage, qui rentre par deux ouvertures et on a, au final, quand on recombine cette onde qui est passée par deux endroits, la façon dont elle interagit, ce qui est passé par un certain télescope interagit avec ce qui est passé par l'autre télescope. Il y a des endroits où ça va s'additionner et nous faire une plus grande amplitude de cette onde. Il y a des endroits où, au contraire, les ondes vont interférer négativement et ne pas produire de signal. Alors, ça, c'est vraiment la base. Ce qui se passe, c'est que, quand on analyse, comme ça, les endroits, quel est ce profil, quels sont les endroits où les ondes s'additionnent, les endroits où elles se soustraient plutôt l'une à l'autre, ça va nous donner une information très précise sur l'objet qui a produit cette onde qu'on a fait passer par deux télescopes à la fois, en fait. Alors, tu me demandes quelle est la différence par rapport à de l'imagerie qu'on ferait avec un seul télescope. Bien sûr, quand on fait de l'image avec un seul télescope, c'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire qu'on a un miroir qui se trouve être parabolique et ce miroir va faire simplement converger tous les rayons de lumière qui viennent d'une certaine source en un certain point. Comme ça, on forme une image et une étoile dans le ciel provoque une image à un endroit donné dans le plan focal du télescope. Et alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette image d'une étoile, ce n'est pas pile poil un point, ce n'est pas exactement un point. elle est légèrement étendue pour plusieurs raisons, mais pour simplifier, on va oublier qu'il y a une atmosphère sur Terre. La taille de l'image d'une étoile dépend de la taille du miroir qu'on utilise parce que quand je prends un miroir qui est petit, je coupe de l'information, j'enlève de l'information pour reproduire parfaitement l'image que j'ai sur le ciel, il faudrait que je récolte toute l'information possible avec un télescope infini. À partir du moment où je prends un télescope qui a une dimension finie, je perds de l'information et cette perte d'information se caractérise par le fait que chaque étoile provoque une tâche qui a une dimension qui n'est pas infiniment petite. C'est la résolution du télescope. Et en fait, ça en soi, ce qui fait cette tâche, il se trouve que ça peut s'interpréter comme des interférences. C'est-à-dire que, si j'ose dire, quand on fait une image avec un télescope unique, avec un miroir unique, sans le savoir, on fait de l'interférométrie. Si je découpe mon télescope en tout un tas de sous-parties, c'est les interférences créées entre chacune de mes sous-parties du télescope, du miroir, qui me créent cette image. Et quand on fait de l'interférométrie, ce qu'on fait, en vérité, c'est ça. C'est qu'on prend deux bouts de miroirs qui peuvent être très éloignés l'un de l'autre et on va faire en sorte que l'onde qui arrive sur l'ensemble de ces deux miroirs eh bien, tout se passe comme si c'était un seul miroir qui a cette forme-là et cette dimension-là. Essentiellement, c'est ça. Le truc, c'est qu'en pratique, ce n'est pas si facile que ça de prendre, par exemple, quatre miroirs, de les aligner les uns avec les autres et de recombiner pour faire une image. En pratique, c'est compliqué technologiquement parce que ça ferait des gros faisceaux, etc. Du coup, en pratique, on ne fait pas exactement comme ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend chaque paire de télescopes. Pour chaque paire de télescopes, on va créer un réseau de franges d'interférences et on enregistre de ce réseau de franges d'interférences deux informations qui sont le contraste de mes franges d'interférences, c'est-à-dire des espaces qu'il y a entre les endroits où entre deux endroits où mes ondes interfèrent de façon positive en créant des grands pics dans l'amplitude de l'onde qui arrive. Et puis, la phase, la position où se trouve ce réseau de franges. C'est ça, j'enregistre ces deux informations-là pour chacune de mes paires de télescopes. Et il se trouve que ces deux quantités-là, ça représente, en réalité, c'est la transformée de Fourier de l'objet finalement, de l'image qui m'intéresse. Donc, il faut faire une opération mathématique qui est la transformée de Fourier inverse pour récupérer l'image que je souhaiterais avoir. Donc, on avait fait un épisode spécifique sur la transformée de Fourier. Je ne me souviens plus lequel c'était. C'est un vieux. C'est autour du numéro 100. Mais en gros, ça permet d'accéder directement à l'information fréquentielle de cet objet-là. Donc, tu as une information qui est très spécifique dans le plan fréquentiel. Je crois que tu as une question, Eléa ? Oui, moi, c'est juste, je ne suis pas du tout calée en physique. Du coup, il faut me parler avec des images très bêtes pour m'expliquer la physique. Sinon, je ne comprends pas tout. Donc, quand on parle d'ondes qu'on analyse avec ces télescopes, ces miroirs, etc., on parle forcément d'ondes lumineuses dans ce cas-là ? Tout à fait. Ok. Ça ne peut pas être autre chose, un autre type d'onde ? Ah, des interférences, on pourrait en faire avec n'importe quel type d'onde. D'accord. Mais en l'occurrence... Là, on parle d'interférométrie. Disons qu'en astrophysique, il y a essentiellement un médium, c'est la lumière, c'est les ondes électromagnétiques. C'est ça qui traverse tout l'univers assez efficacement et c'est surtout ça qu'on va... C'est à partir de là qu'on récolte de l'information sur les astres. Alors, il y a d'autres médias qui sont les neutrinos, qui sont les ondes gravitationnelles. Aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur les ondes lumineuses. Mais par exemple, sur les ondes gravitationnelles, on pourrait tout à fait imaginer faire de l'interférométrie. Ok. Donc, c'est toute interférence qui peut y avoir entre des ondes est interprétable comme une information donnée. Exactement. Ok. Et j'avais une question aussi, pardon. On est d'accord que... Parce que moi, je suis matheau, donc la physique, je ne suis pas forcément toujours doué non plus. Quand ça commence à être concret, je suis perdu. Quand on parle d'interférance, c'est qu'en gros, on va prendre l'image récupérée sur un télescope et on la superpose à l'image récupérée sur l'autre ou ce n'est pas ça ? Est-ce qu'on a besoin de superposer les deux informations pour voir... Exactement. Alors, on pourrait faire ça. On pourrait faire ça et sur certains interféromètres, c'est comme ça que ça marche. C'est qu'on forme deux images dans un même plan focal. On pourrait faire ça et avoir directement les interférences dans ce plan focal combiné. Dans Gravity, ce n'est pas exactement ça qu'on fait. Disons que ça revient à ça, mais à un moment, on va prendre dans une fibre optique le signal d'une étoile pour un télescope, dans une fibre optique le signal de la même étoile pour l'autre télescope et c'est avec ces fibres optiques qu'on va finir par arriver, qu'on va recombiner les signaux. Ok. Donc, c'est... Donc là, maintenant, on a pas mal de... On va en parler là-dessus. Tu viens de parler de Gravity, donc c'est un instrument qui est relativement récent au VLT, mais donc, c'est pas quelque chose qui est particulièrement récent, l'interférométrie. C'est utilisé depuis quand environ en astronomie ? Alors, les premiers travaux, je dirais théoriques, les premières expériences en laboratoire sur l'interférométrie, c'est l'expérience d'Young en 1801, donc c'est pas tout nouveau. C'est quelque chose que je pense beaucoup d'entre nous ont pu voir en classe avec des expériences très simples au lycée, éventuellement. Par contre, alors les applications astrophysiques, elles sont plus récentes parce que la principale raison, c'est que les objets astrophysiques, les étoiles, les étoiles, les planètes, les galaxies, etc., sont des objets qui sont quand même très faibles. Et pour que l'interférométrie fonctionne, si on veut faire passer, dans l'expérience des trous d'Young, on a des trous qui sont de la taille d'une tête d'épingle qui sont très petits. pour que cette expérience-là fonctionne, il faudrait qu'il y ait énormément de flux. Donc, d'abord, il a fallu améliorer la méthode elle-même, le faire fonctionner sur des plus grandes ouvertures que des têtes d'épingle, faire fonctionner ça avec des télescopes. Et puis, il a fallu avoir des détecteurs qui permettent de mesurer cette luminosité alors qu'il y a finalement assez peu de photons qui arrivent chaque seconde. Et au final, la première vraie mesure astrophysique elle date de 1920. On la doit à Michelson au Mont Wilson et il a mesuré en 1920 pour la première fois la taille d'une étoile et cette étoile c'est Betelgeuse qui est une des étoiles les plus brillantes du ciel et c'est aussi l'étoile la plus grande vue du ciel. vue de la Terre c'est l'étoile qui a la taille apparente la plus grande. Du coup, elle fait quelle taille ? Est-ce qu'on a un ordre de grandeur par rapport au soleil par exemple ? Alors, sa taille apparente c'est 40 millisecondes d'angle de mémoire. Je suis à peu près sûr que c'est 40 millisecondes d'angle. Alors, pour vous rappeler dans un tour complet il y a 360 degrés dans un degré il y a 3600 secondes et là on parle donc de 40 millièmes de secondes. Ça fait petit. Le soleil, le soleil, ah j'ai un affreux. J'ai triché sur Wikipédia donc là j'ai la réponse. Elle n'est pas extrêmement je ne sais pas si on a une mesure pour préciser mais on parle de 1000 rayons solaires environ. Oui, pour la taille réelle. Oui. Pour sa taille réelle en kilomètres si on mettait le soleil côte à côte effectivement le soleil serait 1000 fois plus petit que Betelgeuse de cet ordre-là. Par contre, si on veut comparer les tailles angulaires c'est assez nettement excusez-moi mais je n'ai plus en tête la taille apparente du soleil. Il me semble que c'est un demi-degré. C'est autour du degré oui, je crois que c'est un degré environ. La lune et le soleil je crois que c'est environ un degré mais je ne suis pas sûr. C'était pour avoir une idée de la vraie grandeur. Du coup, si on observait le soleil depuis Betelgeuse est-ce qu'on le verrait avec notre télescope ? Si on regardait le soleil depuis Betelgeuse il serait 1000 fois plus petit en taille apparente que Betelgeuse n'est en taille apparente vue d'ici et donc il ferait 40 microsecondes d'angle et ça ce serait nettement trop petit pour qu'on arrive à le résoudre même avec Gravity. Ok. Ce genre de taille on arrive à le faire désormais avec quelque chose dont je pense qu'on parlera plus largement plus tard en ondes radio les interféromètres en ondes radio atteignent ce genre de résolution parce que en fait les interféromètres en ondes radio il y en a un en particulier qui fait la taille de la Terre tout entière avec des antennes radio à travers toute la surface du globe là en particulier ce Event Horizon Telescope qui a des antennes à travers toute la Terre ça leur permet d'avoir en radio une résolution qui est de cet ordre là le truc c'est que le soleil n'émet pas de façon conséquente en tout cas des ondes radio donc oui ça c'était une question qu'on avait on a fini par y arriver assez rapidement donc est-ce qu'on fait là l'interféromètre optique dont tu as parlé jusqu'à maintenant c'est de l'interféromètre optique est-ce qu'on peut faire ça avec toutes les ondes électromagnétiques donc bah oui là tu viens de le dire en radio c'est quoi un peu les différences entre les ondes les interféromètres radio et les interféromètres optiques est-ce qu'on pourrait par exemple imaginer un interféromètre optique où on ferait comme dans le cas de l'Event Horizon Telescope un télescope en Amérique du Sud un télescope en Australie un télescope au Japon et on pourrait faire des interférométries comme ça d'un bout à l'autre pour utiliser l'énorme résolution qu'on pourrait obtenir si on faisait toute la Terre alors tout d'abord il y aurait un énorme intérêt à faire ça parce que la résolution elle dépend de la longueur de la ligne de base donc plus on plus on va avoir des télescopes qui sont éloignés et plus on va gagner en résolution et vraiment c'est linéaire par rapport à la ligne de base donc si on passe de 100 m à 1 km on gagne un facteur 10 si on passe à 10 km on gagne un autre facteur 10 si on passe à 1000 km ça devient vraiment intéressant et ça dépend aussi de la longueur d'onde plus la longueur d'onde est courte plus la résolution est bonne or les ondes radio c'est à grande longueur d'onde c'est de l'ordre du disons que là où travaille le HT c'est de l'ordre du millimètre ou un petit peu en dessous du millimètre c'est des longueurs d'onde qui sont de l'ordre de quelques centaines à 1000 fois plus grandes que ce qu'on fait avec Gravity donc on pourrait gagner un facteur de quelques centaines à 1000 en travaillant comme ça dans l'optique sur un interféromètre de la taille de la Terre mais à l'heure actuelle ce n'est pas faisable à l'heure actuelle ce n'est pas faisable et ça tient à ce qui est l'inverse de cette longueur d'onde justement qui est la fréquence de l'onde le truc c'est que en ondes radio ce sont des ondes qui ont une grande longueur d'onde donc une faible fréquence c'est à dire qu'elles sont relativement lentes entre deux voilà moi il y a des ondes radios qui me traversent ou si je suis une antenne il y a des ondes radio une onde radio me traverse et les crêtes des vagues finalement sont temporellement relativement séparées les unes des autres et suffisamment séparées en fait pour que l'électronique voilà les méthodes électroniques arrivent à enregistrer le signal en radio on arrive à enregistrer vraiment l'onde elle-même la succession de crêtes et de creux de ces ondes ce qui fait qu'on peut enregistrer sur une antenne à un bout du monde en même temps qu'on enregistre sur une antenne à l'autre bout du monde alors il faut aussi avoir une très très bonne datation de ces ondes donc ça suppose des horloges atomiques qui sont bien réglées entre elles etc mais on enregistre entièrement les ondes une fois que c'est enregistré on a tout son temps on peut envoyer les fichiers par internet on peut les mettre sur un support sur un disque et puis traverser prendre l'avion aller ensuite sur un gros ordinateur et faire la recombinaison a posteriori de façon synthétique sur ordinateur et ça par contre ça ne marche pas ça ne marche pas aux longueurs d'ondes qui sont celles aux longueurs d'ondes on va dire optiques qui sont le visible la lumière visible qui sont la lumière infrarouge à laquelle travaille Gravity tout simplement parce que la fréquence est bien plus élevée en infrarouge et que l'électronique n'est pas assez rapide pour enregistrer pour enregistrer l'onde elle-même tout ce qu'on peut faire c'est enregistrer le résultat c'est enregistrer l'énergie déposée sur un détecteur et ça ça suppose d'avoir l'onde qui se dépose pendant un certain nombre pendant une succession de sécrètes donc on doit faire la recombinaison de façon optique c'est pour ça qu'on parle d'interférométrie optique c'est à dire avec un jeu de miroir éventuellement des fibres optiques envoyer la lumière sur un détecteur qui est venu par les deux télescopes faire les interférences de façon optique et enregistrer sur le détecteur l'énergie qui est déposée ce qui fait qu'il faut transporter donc la lumière en temps réel d'un télescope entre les deux télescopes et ça on sait le faire sur quelques centaines de mètres à la limite on sait le faire sur un kilomètre par fibre optique mais on a des fortes pertes les fibres optiques vont absorber une partie du signal ce qui fait que ce n'est absolument pas pratiquable au delà de quelque chose comme un kilomètre d'accord les plus grandes bases de notre inféromètre optique c'est de l'ordre de la centaine de mètres maximum même pas exactement de 300 mètres de mémoire ça peut être le plus long à l'heure actuelle mais il n'est pas question de trucs qui étaient à des kilomètres l'un de l'autre justement j'ai raté une étape ceux qui sont à des kilomètres l'un de l'autre du coup c'est en ondes radio c'est en radio d'accord je crois qu'on a passé l'étape quels sont les interféromètres qui existent actuels donc en ondes radio donc on peut en citer il y a l'event horizon télescope dont on peut vous avez sans doute entendu parler l'année dernière parce que c'est eux qui ont créé cette image du trou noir dont on a beaucoup entendu parler ce cercle orange là ça s'est été fait en interférométrie radio avec un interféromètre qui faisait du coup la taille de la terre on peut citer aussi ALMA je crois qui est un interféromètre radio qui est assez connu et puis pour les interféromètres optiques d'abord sur les interféromètres radio on est je crois obligé de citer le VLA qui est extrêmement connu qui date des années 70 et qui fonctionne encore au Nouveau-Mexique et je pense qu'il y a une précision qui peut être intéressante dans un film je pense que pas mal de gens ont vu qui est celui du film Contact exactement il est à vrai dire dans plusieurs films je suis presque sûr qu'on le voit aussi dans 2001 ou dans 2010 d'accord et probablement dans des épisodes de Starsky Hutch et dans des trucs c'est un des sites qui a été vu pas mal au cinéma c'est pas le seul parce que l'astronomie propose des paysages merveilleux avec des machines géniales et du coup on les voit dans les films et ce que je voulais dire c'est que l'EHT en fait c'est pas en soi un interféromètre mais c'est pas en soi un observatoire c'est justement la recombinaison il pratique en fait la recombinaison entre entre tous ces observatoires il s'agit d'équiper les télescopes qu'il y a au VLA à Alma en Europe en Australie en Afrique un peu partout avec des détecteurs qui sont similaires et ensuite on recombine tout ça voilà et d'accord et pour les interféromètres optiques alors les interféromètres optiques il y en a et il y en a eu un certain nombre mais il y en a deux qui sortent du lot à l'heure actuelle pour les ondes infrarouges en tout cas c'est celle où j'étudie personnellement qui sont Chara au Mont Wilson le Mont Wilson c'est là où Michelson a fait sa première mesure en 1920 de la taille de Betelgeuse donc c'est tout près de Los Angeles qui est tout près de Los Angeles et cet interféromètre qui s'appelle Chara maintenant c'est un c'est un interféromètre moderne où les télescopes font un mètre de diamètre chacun et il y en a six donc on est capable de recombiner la lumière de six télescopes et alors ce qui est très important en interférométrie c'est le nombre de lignes de base donc le nombre de paires de télescopes en fait et avec six télescopes ça fait 6 fois 5 30 divisé par 2 15 on doit avoir 15 bases en parallèle donc dans notre transformé de Fourier on mesure 15 points à la fois l'autre télescope l'autre interféromètre très important c'est le VLT le VLTI l'interféromètre du VLT sur le mont Paranal au Chili dans le désert d'Atacama le VLT c'est quelque chose qui est quand même très connu par tous les amateurs d'astronomie là on parle de quatre télescopes qui font chacun 8 mètres de diamètre alors il n'y en a que 4 c'est moins que 6 ça ne fait que 6 lignes de base à la fois au lieu de 15 par contre ils sont très grands par rapport au télescope de Chara ce qui fait que en principe on peut collecter plus de photons et donc observer des sources nettement plus faibles Chara est très intéressant parce que les lignes de base la plus grande c'est 300 mètres donc ça permet d'avoir une très bonne résolution avec beaucoup de lignes de base simultanément donc une qualité d'image qui est bonne par contre le VLTI un petit peu moins de télescopes des lignes de base qui sont un petit peu plus courtes mais des télescopes plus grands qui vont permettre d'aller observer je veux dire ce qu'on a fait sur le centre galactique sur le trou noir au centre de la voie lactée ce n'est pas faisable sur Chara en raison de la taille des télescopes tout simplement pardon j'ai peut-être loupé un truc mais est-ce que tu peux juste expliquer ce que c'est qu'une ligne de base ah pardon une ligne de base c'est une paire de télescopes c'est le vecteur qui sépare deux télescopes je ne sais plus si tu l'as dit ou pas mais du coup je n'avais plus le bon je ne suis pas sûr que tu as dit le mot ligne de base mais oui et plus cette ligne de base est grande plus on arrive à obtenir une très bonne résolution et du coup on arrive à avoir des objets petits ok et du coup sur un télescope interféromètre il peut y avoir plusieurs instruments et donc Gravity c'est un des instruments du VLTI tout à fait Gravity c'est un des instruments du VLTI du mode interférométrique du VLT chacun des quatre télescopes a ses propres instruments qui sont derrière chacun des télescopes voilà on peut choisir d'utiliser chacun des télescopes individuellement avec un imageur classique un spectromètre classique etc ou bien on peut décider pour une nuit d'observation de collecter la lumière des quatre renvoyer ça sur des jeux de miroirs qui vont aller dans le laboratoire d'interférométrie et être recombinés sur un des instruments alors le VLTI il a vu sa première lumière probablement pas les quatre télescopes en même temps j'ai plus la mémoire exacte des dates mais c'était les années 2000 vraiment les années 2000 et il y a eu dès le départ un certain nombre d'instruments interférométriques qui au départ étaient ce qu'on savait faire à l'époque et puis en même temps c'était très nouveau de faire de l'interférométrique sur des télescopes de 8 mètres ce qui pose des problèmes assez spécifiques et il y a eu voilà il y a eu des instruments qui étaient capables de recombiner la lumière de deux télescopes et puis la lumière de trois télescopes et puis dans des bandes spectrales ou à des longueurs d'onde un petit peu variées entre eux dans le proche infrarouge et Gravity fait partie en fait de la seconde génération d'instrumentation sur le VLTI donc Gravity a pris vraiment a appris les leçons a tenu compte des leçons qu'on a apprises grâce à la première génération et a permis de faire vraiment un saut en avant sur la qualité des mesures que l'on fait et d'atteindre un petit peu la limite d'atteindre pratiquement la limite de ce qu'on peut faire avec ce télescope et alors je dis pratiquement parce que nous sommes en train de travailler à une mise à jour maintenant de Gravity et du VLTI lui-même cette mise à jour on l'appelle Gravity Plus juste parce que c'est Gravity mais Plus et le but c'est de gagner un facteur de gagner un facteur 100 en sensibilité et un facteur 100 en sensibilité c'est assez énorme ça va nous permettre ça va nous permettre par exemple de mesurer de mesurer de mesurer la masse de trous noirs jusqu'aux confins de l'univers en fait tout simplement c'est le cas scientifique principal c'est ça ça devrait nous permettre aussi de détecter directement de façon directe la lumière d'un certain nombre de planètes autour de leur étoile quelque chose que Gravity a fait également la mesure de la masse de trous noirs à travers l'univers Gravity qui l'a fait sur quelques galaxies là on parle de le faire sur des centaines de galaxies jusqu'à des très très grandes distances et puis pareil donc sur les exoplanètes et puis on va encore améliorer ce qu'on fait sur le centre de la voie lactée grâce à Gravity Plus Très bien c'est une parfaite transition pour parler des cas scientifiques justement de Gravity qu'est-ce qu'on peut faire avec cette interférométrie et du coup je propose d'écouter une légère capsule d'un jeune chercheur qui va nous parler du cas scientifique des exoplanètes dont tu viens de nous parler mais donc ils ne sont pas à ta spécialité et donc c'est Mathias Novak qui travaille à Cambridge que j'ai été interviewé du coup Bonjour Mathias t'es actuellement post-doc à Cambridge d'où tu nous parles Oui et donc après ta thèse au laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation astrophysique donc comme moi et Thibaut le LESIA c'est un des laboratoires de l'Observatoire de Paris et tu as soutenu ta thèse il y a un peu plus d'un an je crois Bonjour Bonjour et donc si je voulais t'interviewer aujourd'hui c'était parce que en fait tu es aussi un d'un gros utilisateur de l'instrument Gravity comme Thibaut mais ta spécialité c'est plutôt les exoplanètes c'est-à-dire les planètes qui orbitent autour d'autres étoiles que le Soleil voilà donc si juste pour nos éditeurs parce qu'on ne va pas parler trop des exoplanètes peut-être aujourd'hui on va essayer de se concentrer vraiment sur l'interférométrie aujourd'hui mais donc j'avais fait deux épisodes sur la question le 160 en 2014 qui date un petit peu mais où je décrivais les différentes méthodes d'analyse des exoplanètes et le 406 spécifiquement pour les planètes découvertes en imagerie directe mais donc aujourd'hui avec toi on va essayer d'être plus spécifique sur un peu sur Gravity est-ce que tu peux nous mais quand même pour pas qu'on débarque au milieu d'un cheveu sur la soupe est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu quelles sont les principales méthodes de détection des exoplanètes en ce moment oui bien sûr je pense que c'est une bonne idée de commencer par ça donc en gros il y a plusieurs méthodes qui sont actuellement utilisées d'une part pour détecter et d'autre part pour caractériser les exoplanètes les deux principales les deux méthodes qui ont donné le plus de résultats en tout cas en termes de découverte c'est la méthode des transits et la méthode des vitesses radiales donc la méthode des transits des transits photométriques donc ça consiste à observer la luminosité des étoiles et d'essayer de détecter une baisse de luminosité périodique due au passage d'une planète entre l'étoile et si on prend une étoile distante avec une planète qui orbite autour si l'alignement est propice à ça la planète passe devant l'étoile régulièrement masque une partie de la lumière de l'étoile et nous de notre position on constate une légère baisse de luminosité donc ça ça permet de découvrir des planètes et puis aussi de caractériser leur taille par exemple donc c'est une méthode qui est très utilisée en particulier il y a certaines missions spatiales qui sont dédiées à ça et qui ont découvert énormément de planètes de cette façon là Kepler étant Kepler et Tess étant celle voilà exactement il y a eu Kepler pendant un moment qui en a découvert plein et puis maintenant il y a les données Tess qui sont qui sont analysées et pareil il y a beaucoup de planètes qui sont détectées comme ça et donc la deuxième la deuxième grande méthode c'est la méthode des vitesses radiales qui consiste là à mesurer ce qu'on appelle la vitesse radiale des étoiles donc leur vitesse d'éloignement ou de rapprochement par rapport à nous et là le principe c'est que on dit souvent en fait que les planètes orbitent autour de leurs étoiles mais c'est pas rigoureusement exact puisque en fait si on veut parler proprement il faudrait dire que l'étoile et la planète orbitent tous les deux autour du centre de gravité du système ce qui veut dire que s'il y a une planète autour d'une étoile l'étoile elle-même a un léger mouvement orbital en fait autour du centre de masse du système et ce mouvement là on peut le détecter en mesurant donc les vitesses radiales des étoiles et donc ça c'est une méthode qui est extrêmement intéressante parce que notamment c'est une méthode qui permet d'accéder à la masse des planètes ce qu'on ne peut pas par exemple obtenir avec le transit on peut obtenir ça avec la vitesse radiale donc ça c'est pareil donc c'est la méthode qui a été utilisée pour la découverte de la première exoplanète autour d'une étoile de type solaire c'est cette méthode là les vitesses radiales donc en 95 Mayer et Kélos qui a valu le prix Nobel à Mayer et Kélos en 2000 enfin il y a deux ans et la découverte a eu lieu en 95 voilà ouais exactement donc ça c'est deux méthodes qui ont quand même un point commun c'est que c'est deux méthodes où en fait on n'observe pas du tout les planètes elles-mêmes on n'observe que l'étoile on observe soit sa luminosité soit sa vitesse radiale il y a une autre méthode aussi qui commence à avoir de l'importance c'est la méthode qu'on dit d'astrométrie où là c'est un peu similaire aux vitesses radiales si on veut bien on cherche à détecter le mouvement de l'étoile induit par une planète autour sauf qu'au lieu de mesurer les vitesses radiales là on mesure vraiment la position de l'étoile sur le ciel en référence à d'autres étoiles autour et on détecte ce petit mouvement en l'observant au cours du temps mais bon ce que je veux dire c'est que toutes ces méthodes elles ont un point commun c'est qu'on n'observe vraiment que l'étoile on n'observe pas du tout induit de certaines propriétés de l'étoile de son mouvement ou de sa luminosité la présence d'une planète autour et c'est ce qu'on appelle les méthodes indirectes parce qu'on n'observe pas la planète directement et donc à côté de ça il y a aussi des méthodes directes et donc notamment les méthodes d'imagerie à haut contraste qui ont je crois qui ont donné les premiers résultats dans la deuxième moitié des années 2000 il me semble oui c'est à peu près ça la découverte première découverte vers 2007-2008 ou là donc l'idée c'est vraiment cette fois c'est pas d'observer l'étoile c'est d'arriver à détecter directement la lumière des planètes alors c'est pas du tout une tâche facile parce que en fait le problème principal c'est pas tant que les planètes sont un peu brillantes ou quelque chose comme ça puisque finalement en astronomie on est assez habitué à observer des objets faibles donc on a des grands télescopes on fait des pauses très longues et puis on peut faire sortir des objets extrêmement faibles comme ça là le vrai problème c'est que les planètes elles sont très proches de leur étoile et avec des rapports de contraste extrêmement élevés les planètes les plus les plus massives et les plus chaudes peuvent avoir des contrastes de 1 sur 10 000 1 sur 100 000 par rapport à leur étoile donc elles sont 10 000 100 000 fois moins brillantes et ça peut aller jusqu'à 1 million 10 millions voire 1 milliard si on essaye de chercher des planètes comme la Terre avec ces méthodes directes donc ça veut dire qu'on cherche un objet qui est très peu brillant par rapport à l'étoile et qui est juste à côté et donc la conséquence de ça c'est que si on observe avec un télescope normal en fait la planète est noyée dans la lumière de l'étoile et on ne voit pas du tout la planète donc pour faire face à ça il y a tout un tas de techniques et notamment les instruments qu'on a actuellement pour faire de l'imagerie comme ça au contraste ils utilisent ce qu'on appelle un coronographe où le principe c'est d'avoir un petit masque opaque au foyer du télescope qui vient bloquer la lumière de l'étoile et qui permet en fait de faire disparaître artificiellement l'étoile des images et puis de voir les planètes autour alors ça pose tout un panoplie de problèmes parce que notamment ça ça marche bien si l'image est très stable mais si elle bouge un peu il y a de la lumière qui déborde du masque chronographique et puis on ne voit toujours pas la planète donc il faut utiliser ça en conjonction avec des méthodes avec des techniques d'optique adaptative pour corriger la turbulence atmosphérique stabiliser les images et être sûr que le résultat à la fin soit assez propre pour faire apparaître les planètes donc c'est pas du tout facile mais il y a quand même des résultats avec ça il y a je crois une douzaine de planètes qui ont été comme ça observées directement donc c'est pas du tout des planètes comme la Terre c'est des planètes c'est des géantes gazeuses qui font typiquement plusieurs masses de Jupiter et qui orbitent relativement loin de leur étoile donc ça c'est voilà c'est méthode beaucoup plus méthode directe où on a accès à la lumière de la planète elle-même et donc depuis depuis plus récemment il y a aussi l'interferométrie longue base avec gravity qui permet aussi d'avoir des observations directes alors c'est pas de l'imagerie parce que c'est de l'interferométrie mais c'est pareil c'est des méthodes directes où on a accès vraiment aux photons de la planète eux-mêmes voilà en gros le paysage actuel des méthodes de détection d'exoplanètes d'accord et donc qu'est-ce que l'interferométrie apporte par rapport à toutes ces donc je vois donc la première qui a répondu c'est que c'est clairement déjà une méthode directe par rapport aux autres c'est-à-dire qu'on a accès directement au flux de la à la lumière de la planète que tu cherches et par rapport du coup aux autres méthodes d'imagerie directe qu'est-ce qu'on peut dire pourquoi exactement gravity est intéressante ici alors il y a je pense il y a deux aspects différents à mentionner il y a d'abord le fait que parce que c'est un parce qu'on utilise un interféromètre donc on a accès aux bases interférométriques qui font typiquement pour l'interféromètre du très grand télescope une centaine de mètres on a accès à des mesures au niveau de l'astrométrie de la planète par rapport à son étoile donc de la position qui sont nettement meilleurs que ce qu'on peut faire en utilisant un seul télescope de 8 mètres de diamètre donc ça déjà on gagne on gagne typiquement un facteur 10 au moins sur la précision de la position mesurée de la planète donc ça c'est un aspect très intéressant parce que du coup pour les caractérisations d'orbite et des choses comme ça c'est extrêmement important d'avoir des bonnes précisions sur les mesures de position ensuite le deuxième aspect c'est que donc là sur les orbites on gagne vraiment quelque chose après sur la caractérisation spectrale des planètes donc obtenir le spectre lumineux de la planète pour pouvoir en déduire je sais pas la température éventuellement la composition de l'atmosphère ou des choses comme ça là finalement l'interférométrie fonctionne un peu ça fonctionne pas de la même façon mais ça apporte la même chose que l'imagerie directe on peut aussi avoir des spectres en imagerie directe il se trouve qu'actuellement les instruments qu'on a parmi les instruments qu'on a Gravity est celui qui permet d'aller le plus proche de l'étoile simplement du fait des capacités techniques de l'instrument avec la fibre optique qu'on utilise etc on peut arriver à observer plus proche de l'étoile qu'on ne peut le faire avec les générations actuelles d'imageurs au contraste ça permet d'aller chercher des planètes qui sont plus proches de leur étoile et d'avoir potentiellement pour les planètes un peu plus éloignées d'avoir potentiellement des spectres de meilleure qualité qu'avec les autres instruments et donc en particulier cette année tu as mené une publication sur une planète autour de l'étoile Beta Pictoris et donc c'est un système que tu connais je crois très bien Beta Pictoris est-ce que tu peux nous en parler et aussi donc pas simplement je pense vis-à-vis de ton rapport à Beta Pictoris mais aussi c'est un système qui a une très longue histoire pour la recherche d'exoplanètes et en particulier en France aussi donc est-ce que tu peux nous en parler de tout ça oui oui alors Beta Pictoris c'est un système que je connais un peu parce que moi j'ai j'y ai consacré ma thèse en fait à ce système là donc pour être assez rapide quand même on pourrait en parler on pourrait en parler pendant longtemps il y a plein de choses à dire sur Beta Pictoris c'est un système qui est qui est assez formidable pour déjà Beta Pictoris donc c'est une c'est une étoile de la constellation du peintre dans l'hémisphère sud c'est une étoile qui est assez brillante une magnitude 3 3,5 il me semble donc c'est une étoile qui est assez brillante qu'on voit très bien à l'œil nu c'est une étoile dont on connaît l'âge à peu près disons c'est une étoile qui est assez jeune une vingtaine de millions d'années et donc c'est il me semble dans le milieu des années 80 c'est une étoile autour de laquelle on a découvert un disque donc un disque de gaz et de poussière autour de autour de l'étoile et puis bon ça a été du coup énormément étudié les structures dans le disque la répartition de la matière etc et il y avait plusieurs indications qu'il y avait probablement des planètes qui orbitaient dans ce disque et dans la deuxième moitié des années 2000 il y a eu une détection directe de Beta Pictoris B donc d'une planète géante dans le système de Beta Pictoris donc une planète à la louche une dizaine de masses de Jupiter qui orbite une dizaine d'unités astronomiques de l'étoile donc typiquement une orbite un peu similaire à celle de Saturne quoi en gros une unité astronomique donc c'est la distance Terre-Soleil du coup ça veut dire qu'elle orbite dix fois plus loin de son étoile que la Terre en orbite du Soleil donc bref on a un système avec une étoile qui est jeune avec une étoile qui est brillante donc relativement facile à observer avec une planète qui a été découverte autour de la deuxième moitié des années 2000 et surtout ce qui est encore plus intéressant c'est que le système est vu par la tranche on voit le système incliné en fait le disque est complètement incliné on le voit par la tranche donc ça veut dire qu'on peut l'étudier par spectroscopie de transit en fait la lumière qu'on reçoit de l'étoile passe au travers du disque donc on peut étudier comme ça la composition du disque enfin dire plein de choses sur la matière qu'il y a autour de l'étoile donc c'est un cas assez exceptionnel parce que non seulement on peut étudier correctement le disque on a la planète vue par imagerie directe donc on peut on peut étudier énormément de choses dans ce système donc en particulier pour dire un mot là-dessus quand même moi j'ai fait ma thèse donc j'ai commencé ma thèse fin 2015 et donc à l'époque cette planète la bêta pictoris b avait été caractérisée un petit peu et on pensait qu'elle était sur une orbite qui transitait donc la planète était censée passer devant l'étoile donc ça pareil c'était un événement très intéressant puisque ça pouvait permettre d'observer déjà de mesurer la taille de la planète la taille de bêta pictoris b et puis potentiellement de caractériser son environnement immédiat par ces méthodes de transit donc moi mon travail de thèse ça a été en gros de construire un petit satellite un CubeSat pour pouvoir observer cet événement là c'était pas facile de l'observer avec d'autres instruments parce que on connaissait pas la date exacte du transit on avait typiquement une fenêtre de 6 mois où ça pouvait arriver donc c'est difficile de mobiliser des très grands télescopes constamment pour regarder la même étoile pendant 6 mois enfin c'est même complètement impossible par contre une petite mission un petit satellite dédié à ça c'était envisageable donc c'est ce que j'ai fait pendant ma thèse pareil c'est quelque chose qui a été fait au Lésia au Centre de Paris donc finalement on a lancé le petit satellite en question bon pour des raisons techniques ça a pas marché comme on l'a voulu donc on a pas eu ces observations qu'on espérait avoir et donc suite à quoi on a décidé de faire autre chose et donc d'observer Beta Picton Sb avec Gravity juste après en fait le transit donc quand la planète était encore relativement proche de l'étoile on a pointé la fibre de Gravity sur la planète et on a fait comme ça une détection directe de Beta Picton Sb qui nous a permis donc d'avoir des informations notamment sur la composition de l'atmosphère bref donc ça ça donne un peu le paysage sur le système de Beta Picton et donc plus récemment en 2019 il y a eu une publication par Anne-Marie Lagrange qui rapportait la détection d'une deuxième planète dans le système de Beta Picton Sb donc Beta Picton Sb après Beta Picton Sb donc à partir de données de vitesse radiale donc il y a des données obtenues en vitesse radiale sur l'étoile pendant une dizaine d'années je crois qui montrent donc c'est alors c'est pas du tout facile de faire ces mesures là parce que Beta Picton c'est une étoile jeune donc c'est une étoile qui est assez active du coup les données sont pas mal bruitées du fait de l'activité stellaire elle-même mais bon bref au sein de ces données il y a il y a un signe clair de la présence d'une deuxième planète géante Beta Picton Sb donc qui orbite typiquement entre 2 et 3 unités astronomiques de son étoile et donc c'est ça qui a qui nous a poussé à faire une deuxième observation avec Gravity donc après avoir observé Beta Picton Sb et on a observé Beta Picton Sb avec l'instrument Gravity et donc spécifiquement avec Gravity donc c'était là je crois la première publication d'Exoplanète à ce moment là alors avec Gravity non avec Gravity on a fait en fait deux observations à peu près au même moment on a observé une planète dans le système de HR 87-99 planète E et puis la planète Beta Picton Sb mais donc en fait la première détection d'une exoplanète avec Gravity c'est HR 87-89 Beta Picton B est venue juste après d'accord et donc qu'est-ce que et donc en particulier donc Beta Picton Sb donc qui est la troisième planète a été la première enfin la première qui n'avait pas été vue en imagerie directe oui exactement donc ça c'est je pense que c'est un des aspects intéressants de ce travail c'est que c'est la première fois qu'on a effectivement une confirmation directe d'une planète détectée uniquement par vitesse radio très bien et ben je te remercie pour cette interview et j'espère que tu vas continuer donc tu continues à travailler sur Gravity là maintenant oui je continue à travailler avec avec Gravity d'accord à observer donc d'autres d'autres planètes géantes dans d'autres systèmes aussi parce qu'il n'y a pas que Beta Picton Sb d'accord très bien et ben merci bien et puis bonne chance pour tes futures recherches merci et voilà donc après cet intermède exoplanète nous revoilà à Paris de retour avec Thibaut Pommard qui va dans cette seconde partie nous parler plus précisément de trous noirs et de ce qu'on peut faire avec Gravity et du coup on va y venir à ce qui a permis d'obtenir le prix Nobel cette année en physique est-ce que tu peux nous rappeler rapidement ce qu'est un trou noir assez rapidement parce qu'on va s'intéresser spécifiquement à un objet en particulier ce soir oui alors un trou noir la façon dont j'aime bien introduire le sujet c'est que d'ordinaire quand voilà quand je lance un caillou vers le ciel même si je lance fort il finit par retomber normalement d'accord ça c'est la base par contre si je lance mon caillou plus fort il va monter plus haut et ensuite il va normalement retomber et il se trouve que si je lance le caillou vraiment très 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 fort par exemple je mets un moteur de fusée sous mon caillou et je lui donne une vitesse suffisante de je crois 12 km par seconde et bien mon caillou qui est au bout de la fusée il va pas retomber il va aller dans l'espace éventuellement il va aller jusqu'aux jusqu'aux confins de la galaxie on a comme ça envoyé des sondes spatiales qu'on a réussi à sortir de de la gravitation terrestre et Voyager continue son voyage en dehors du système solaire et alors cette vitesse limite qu'il faut donner au caillou ou à la sonde spatiale pour qu'elle s'échappe à l'attraction terrestre c'est ce qu'on appelle la vitesse de libération cette vitesse de libération elle va dépendre de deux choses elle dépend de la masse de la terre si j'avais une terre qui fait qui fasse la même taille mais plus massive il faudrait il faudrait envoyer le caillou plus fort pour qu'il pour arriver à l'éjecter de la même façon si je prends la terre mais je la compresse dans un volume plus petit comme je vais être quelque part plus près du centre de la terre je vais aussi devoir lancer mon caillou plus fort pour qu'il s'échappe et en fait alors là j'ai pas j'ai pas j'ai pas la mémoire de la date exacte mais il y a deux personnes dans les années 1750 60 quelque chose comme ça qui sont le révérend Mitchell en Angleterre et un petit peu plus tard Pierre Simon Laplace en France qui ont fait cette réflexion à partir tout simplement des lois de Newton qui se sont dit donc ils avaient la notion de cette vitesse de libération et ils se sont dit mais attendez 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 si j'arrivais à réunir la matière de plein de soleil et à former un super soleil avec de la matière normale de la matière le type de matière qu'il y a dans le soleil et j'en fais une grosse boule qui fait je crois 500 fois la taille du soleil mais dans ce cas là la vitesse de libération à la surface de cette étoile elle vaudrait la vitesse de la lumière parce qu'à l'époque on connaissait aussi la vitesse de la lumière on savait que la lumière avait une certaine vitesse et donc dès cette époque là est venue l'idée que eh bien les astres les plus les objets les plus massifs de l'univers pourraient bien être invisibles parce que ils piégeraient leur lumière en fait et un trou noir c'est ça c'est un objet qui est tellement massif que la lumière ne peut pas s'en échapper elle va trop lentement pour s'échapper alors ça c'est la vision classique en physique classique du trou noir il se trouve qu'il y a un tout petit problème avec cette réflexion c'est qu'en physique classique la lumière n'est pas affectée par la gravitation maintenant en attendant un tout petit peu jusqu'au début du 20ème siècle au début du 20ème siècle il y a un jeune homme qui s'appelait Albert Einstein qui a fondé une nouvelle théorie de la gravitation qui fonctionne très très bien et dans laquelle la lumière est affectée par la gravitation et le résultat c'est exactement le même même numériquement c'est la limite on trouve exactement la même donc en relativité en relativité générale un objet qui est petit et massif et bien il y a un certain un certain rapport taille diamètre sur masse quand on est en deçà quand un objet est plus petit que ce rapport et bien il va piéger la lumière c'est ce que nous dit la théorie en fait c'est ce que nous dit la théorie il va piéger la lumière et on a un trou noir donc on a fait un épisode entier si vous voulez en 2015 avec Jean-Pierre Luminet à l'occasion de la sortie de son livre sur les trous noirs donc c'est l'épisode 211 si vous voulez le réécouter voilà et aujourd'hui je voulais peut-être plus me concentrer sur un objet en particulier donc Sagittarius A étoile et du coup qu'est-ce que c'est que cet objet et pourquoi est-ce qu'il est particulièrement intéressant alors cet objet alors d'abord Sagittarius A étoile on peut regarder un petit peu le nom c'est Sagittarius A étoile dans les voilà en 1932 je crois il y a un certain Karl Jansky qui travaillait au laboratoire Bell pour faire de la télécommunication par ondes radio et on lui avait demandé le laboratoire lui avait demandé d'étudier les sources de perturbation quelles sont les sources naturelles d'ondes radio qui vont un petit peu perturber les télécommunications et il en a en fait il a travaillé comme ça je ne sais plus un an ou deux et il a trouvé trois types de parasites qui sont les et qu'il a fini par identifier avec premièrement les orages proches le tonnerre la foudre deuxièmement les orages lointains toujours la foudre mais plus lointaine et troisièmement une certaine source qui passait dans le ciel toujours à la même heure au début il a pensé que ça devait être le soleil et puis au cours de l'année il s'est rendu compte que ce n'était pas fixe par rapport au soleil mais fixe par rapport aux étoiles il a réfléchi il a contacté des collègues astrophysiciens et il s'est rendu compte que ça venait du centre de la voie lactée et ce Sagittaire A c'est cette émission la toute première source radio extraterrestre qui a été découverte ça a été découvert de façon fortuit en 1932 et c'est ce Sagittaire A et il se trouve qu'après les années 1930 l'instrumentation radio s'est beaucoup développée en particulier pendant la seconde guerre mondiale tout simplement où les antennes radio pour les applications militaires se sont énormément développées mais à la suite de la guerre en fait cette technologie a été réorientée vers le ciel et on a commencé à faire des observations avec des antennes uniques et aussi de l'interférométrie à partir je crois des années 70 le VLA le Very Large Array est entré en fonctionnement on en a déjà parlé tout à l'heure et a permis de faire une carte de Sagittaire A de cette source numéro A dans la constellation du Sagittaire d'onde radio et sur cette carte on voit on voit une espèce de forme de spirale à trois bras avec un point au milieu et le point au milieu c'est ça Sagittaire A c'est le truc qui a l'allure d'une étoile au coeur de la source Sagittaire A et juste pourquoi est-ce qu'on l'a appelé Sagittaire A parce que c'était la première source donc la lettre A dans la constellation du Sagittaire la première source détectée et c'est aussi la plus brillante de fait c'est pour ça que c'est la première à avoir été détectée et dès cette époque-là donc les trous noirs la prédiction qu'il pouvait exister des trous noirs elle date de peu de temps en fait après les travaux d'Einstein c'est pas lui qui l'a fait c'est Schwarzschild et c'est tout un tas de monde après lui qui ont prédit que la théorie d'Einstein dans la théorie d'Einstein il peut exister des configurations de l'espace-temps dans lequel qui représentent des trous noirs et dans les années 70 donc c'est longtemps après ces premiers travaux théoriques on s'attendait déjà à trouver au coeur des galaxies on se dit c'est là qu'il doit y avoir le maximum de concentration de masse par ailleurs je suis pas très sûr de la date exacte de la détection des quasars mais c'est aussi dans ces années-là donc assez rapidement on s'est dit une source brillante très petite très brillante en radio il y a des chances que ce soit un trou noir donc depuis les années 70 on a observé cette zone alors quand je dis on moi en 70 j'étais pas né mais on de façon générique les astrophysiciens ont observé cette zone ils ont vu d'abord cette forme de spirale qui tourne autour du qui tourne très lentement mais on peut mesurer la vitesse dans ce flot de matière qui a cette forme de spirale et en fait cette forme de spirale ce sont des flots de gaz qui sont animés d'un mouvement de rotation autour de cet objet central voilà et donc en analysant les vitesses de ces flots de gaz on peut commencer à donner une masse à cet objet qui est au centre dans les années 70 on a commencé aussi à voir les étoiles qui sont très proches de cet objet central très proches c'est à dire dans on va dire le parsec central un parsec c'est une unité de longueur ça fait un petit peu plus de trois années lumière ce qu'il faut voir c'est que l'étoile la plus proche de la Terre se situe à peu près quatre années lumière et dans le centre de la voie lactée dans ce volume autour de la Terre si on prend un volume d'un parsec autour du Soleil il y a une étoile le Soleil dans le centre de la voie lactée autour de Sagittaire à étoile si on prend un volume d'un parsec de diamètre il y a en fait des milliers d'étoiles il y a des milliers d'étoiles on a commencé à les découvrir dans les années 70 on a affiné les méthodes la résolution des télescopes au cours des années 80 en particulier on a commencé vraiment à voir de façon séparer toutes ces étoiles dans les années 92 en 92 il y a l'équipe de Reinhard Genzel avec une personne qui était à l'époque son étudiant Andrea Secchart qui ont découvert des étoiles très très proches du trou noir enfin très très proches de cet objet central et voilà à partir de là l'équipe d'Andrea Guèze aussi est entrée dans la danse et régulièrement chacune des deux équipes a annoncé la détection de mouvements de ces étoiles ces étoiles qui bougent et puis ensuite d'accélération de ces étoiles et à partir du moment où on mesure une accélération on mesure une force si on mesure une force on mesure une masse et en 2002 on a un autre étudiant de l'équipe de Reinhard Genzel qui s'appelait Reinhard Schödel qui a publié un papier dans Nature où il avait pour la première fois la reconstruction complète de l'orbite d'une des étoiles très connue qui s'appelle S2 dans la nomenclature allemande de l'équipe de Genzel S0-2 dans la nomenclature de l'équipe américaine d'Andrea Ghez et cette étoile elle fait le tour elle fait un tour complet en 15 ans elle passe au plus près à 17h lumière de l'objet central c'est à dire que la lumière met 17h pour aller de l'étoile au trou noir par exemple quand elle passe au plus près ce qui correspond à peu près à la taille de notre système solaire donc c'est à l'échelle de la galaxie c'est très petit en comparaison le centre de la voie lactée se situe à 25 000 années-lumière de la Terre donc 17h par rapport à 25 000 années-lumière c'est le rapport de 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 temps pour la lumière pour traverser ces zones-là mais c'est le rapport de distance qu'on est en train de regarder donc la mesure de cette orbite en particulier de toutes les orbites de ces étoiles autour de cet objet central ça a permis de donner une masse très précise à cet objet c'est-à-dire plusieurs millions de fois la masse du Soleil et ça a aussi permis de fortement affiner l'estimation de la distance justement entre la Terre et cet objet central et cette zone centrale par contre il y a ce qu'on appelle une dégénérescence entre ces deux paramètres c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de solutions possibles avec soit un petit peu plus près un petit peu moins massif soit un petit peu plus loin un petit peu plus massif voilà donc si vous lisez les papiers de l'époque c'est plutôt 3,6 millions de masses solaires mais c'est lié en fait à cette incertitude sur la distance et donc à ce moment-là est-ce qu'on pardon je t'interromps parce que tu nous as fait 20 ans d'un coup mais à quel moment en fait est-ce que à quel moment intervient en fait l'idée que cet objet central c'est un trou noir est-ce que je pense qu'en 2002 quand on publie ce papier là je pense qu'on sait à peu près ce qu'on cherche non mais entre les années 30 et les années 2000 vers quel moment on commence à se dire c'est peut-être un trou noir comme je te dis dès le début dès le début on se dit c'est peut-être un trou noir et toute cette histoire-là que je vous ai racontée c'est des progrès pour essayer de le démontrer et ce qu'il faut savoir c'est qu'au sens strict c'est pas strictement c'est pas fait le fait de prouver que c'est un trou noir ce qu'on prouve c'est que c'est très 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 compatible avec un trou noir et c'est très peu compatible avec la plupart des autres hypothèses qu'on peut avancer en fait voilà donc quand on est dans les années 2002 2003 on a observé deux choses on a ces étoiles qui tournent autour de cet objet central sur des orbites qui sont à l'époque parfaitement kepleriennes c'est-à-dire la mécanique de Newton explique parfaitement les mouvements des observations on a cet objet qui est par contre très massif qui est dans un volume très petit j'ai dit 17 heures lumière c'est un truc de 4 millions de fois la masse du soleil qu'on ne voit pas et qui est plus petit que le système solaire c'est quand même très compact donc très probablement c'est un trou noir mais mais il y a encore des configurations de la matière à cette époque-là qui pourraient marcher en 2003 ce qu'on observe c'est qu'en plus de ça une fois de temps en temps à peu près une fois par jour on a une émission comme une émission de matière qui vient de très près du trou noir on ne sait pas ce que c'est exactement cette émission à l'époque on sait que ça vient de très près du trou noir et que c'est très énergétique ça fait que cette zone très très près du trou noir elle devient plus brillante qu'une étoile et une étoile c'est déjà très brillant et du coup à cette époque-là en 2004 on commence à se dire bon le VLT il vient de sortir en 2000 et là en 4 ans on a fait tout ce qu'on pouvait avec on a sorti les orbites des étoiles on a vu ce truc qui clignote et c'est pas suffisant on pourra observer pendant 20 ans de plus avec le VLT on n'apprendra pas grand chose de plus alors c'est pas strictement vrai bien sûr que sur 15 ans de plus on a appris des choses en plus mais on n'a pas transformé la science avec le VLT tout seul avec un télescope du VLT ce qui était utilisé à cette époque-là et en fait on s'est dit et alors là je suis assez fier parce qu'à l'époque j'ai participé à ces réunions dans le bureau avec Reinhard Genzel qu'est-ce qu'on va faire avec le VLT-I maintenant il y a cet interféromètre qu'on n'a pas encore utilisé nous sur le VLT qu'est-ce qu'on va en faire et on s'est creusé les méninges et on s'est dit bah ouais avec le VLT-I on va pouvoir mesurer la position de ces étoiles avec une précision plus de mille fois meilleure on va pouvoir ces fameux sursauts on va pouvoir mesurer leur mouvement propre savoir où ils sont beaucoup plus précisément par rapport au trou noir voir si c'est quelque chose qui est en train d'être réjecté du trou noir voir si c'est quelque chose qui tourne autour du trou noir et si on a de la chance on verra carrément des effets de lentilles gravitationnelles sur le mouvement de ces machins qui peut-être sont en train de tourner autour du trou noir les effets de lentilles gravitationnelles c'est quelque chose que les amateurs d'astrophysique doivent connaître en principe c'est tout simplement que quand la lumière passe à proximité d'un trou noir ou d'un objet très massif la lumière ne va pas en ligne droite du coup les images sont déformées comme si on avait une lentille pour déformer les images en somme et donc le début du projet Gravity c'est 2004 et à partir de là on a dit voilà le VLT il nous permettra de faire ses mesures mais mais pour y arriver il nous faut un instrument un instrument qui va bien au-delà de ce qui existe déjà sur le VLT et en particulier il faut qu'il soit refroidi il faut qu'il soit énormément plus sensible que ce qui existe il faut qu'on aille chercher des sources qui font une magnité qui sont extrêmement faibles par rapport à ce qu'on sait observer à l'heure actuelle avec le VLTI donc ça ça a tout simplement déclenché 10 ans de travaux jusqu'à 2015 pour concevoir puis construire l'instrument et Gravity on l'a amené sur le VLT sur le VLTI en 2015 et depuis on observe effectivement le centre de la voie lactée et effectivement on a pu mesurer de façon bien plus précise la position des étoiles on a pu mesurer de façon bien plus précise la position des sursauts et on a effectivement vu bouger ces sursauts on les a vu bouger en arc de cercle autour du trou noir très très près du trou noir alors je me permets de dire trou noir même si la preuve absolue n'est toujours pas faite que c'en est bien un mais ces sursauts qui tournent si près de cet objet central ça donne quand même une très très forte contrainte cet objet il est extrêmement petit les 4 millions de masses solaires ils sont vraiment compris dans quelque chose qui doit faire l'orbite de la Terre ou quelque chose comme ça donc là c'est à ce niveau là mais tu dis qu'on n'est pas encore tout à fait sur enfin ça se réduit de plus en plus la possibilité que ce soit autre chose qu'un trou noir mais tu dis que formellement on n'est pas encore arrivé à ce rayon dont tu parlais au début qui serait ce rayon du diamètre ce rapport du diamètre divisé par la masse qui serait une preuve irréfutable du trou noir exactement alors ce qu'il faut comprendre c'est que la démarche scientifique elle ne va pas se contenter d'un a priori pour quelque chose d'aussi étonnant qu'un trou noir quelque part j'ai cette phrase en tête qu'une hypothèse qu'une hypothèse vraiment compliquée a besoin de preuves vraiment vraiment dures une hypothèse extraordinaire demande des preuves extraordinaires exactement sagant je pense et on est quand même en train de parler d'un objet qui piège la lumière et malgré tout même si voilà les astrophysiciens ont travaillé avec ce concept tous les jours donc ça n'a plus grand chose de bizarre c'est bizarre en fait quand on quand on fait un pas sur le côté c'est bizarre et puis non seulement ça mais en plus cet objet quand on regarde un peu quand on essaie de regarder ce qu'il y a sous le voile ce qu'il y a au coeur de cet objet et bien c'est pas joli joli en plus d'avoir un horizon des événements c'est à dire cette frontière qu'on ne peut franchir que dans un sens cet objet en son coeur il doit y avoir un infini de de densité et 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 les physiciens dans leur ensemble je crois ont une allergie à l'infini on n'aime pas ça on n'aime vraiment pas ça il y a disons que qu'est-ce qui arrive à la matière au coeur d'un trou noir personne n'est capable de le dire mais personne parce que la matière ne pouvant pas garder de configuration stable toute la matière qui tombe dans un trou noir doit se retrouver dans cette zone infiniment mince et ça c'est pas possible donc on sait bien que quelque part il va falloir à un moment faire évoluer la la théorie alors on a quand même on a cette intuition qui est que ça devrait ça devrait arriver au moment où on va réussir à mêler ces deux théories qui pour le moment ne fonctionnent pas ensemble qui sont leur relativité générale et la mécanique quantique on se doute que c'est dans le mélange des deux quand les deux fonctionneront ensemble que ça va marcher mais moi je ne suis pas un théoricien moi je suis un observateur je vois un truc qui devrait être un trou noir c'est en allant regarder précisément autour de cet objet là au plus près possible des zones bizarres qu'on a des chances de trouver des contraintes sur cette prochaine théorie qui nous permettra enfin de comprendre ce qui va se passer au coeur du trou noir qu'est-ce qui va arriver pour éviter qu'il y ait cette infinie de densité etc et du coup il existe encore si je vais demander à mes amis théoriciens ils me disent bah oui si je rajoute une dimension par-ci ou que sais-je par-là un champ scalaire au milieu un petit peu de poivre un petit peu de sel ton objet je te l'explique sans horizon des événements c'est une étoile bosonique ou c'est quelque chose d'autre donc il existe des configurations de matière ou des théories alternatives qui permettraient d'expliquer les observations en évitant ces propriétés qu'on n'aime pas d'horizon des événements l'horizon des événements c'est pas le truc qui me perturbe le plus personnellement mais c'est ça qui est caractéristique d'un trou noir mais c'est l'infini au milieu donc ce qu'on cherche en fait quand on va regarder cet objet central ce sont des contraintes c'est d'aller on va essayer de mettre en défaut la théorie actuelle pour juste donner pour aider les théoriciens à regarder c'est dans cette direction là qu'il faut regarder si vous arrivez à expliquer ça ça vous donnera des pistes et pour le moment on n'a pas de chance tout ce qu'on a fait ça fonctionne très très bien avec la théorie de la relativité générale avec le fait que c'est un trou noir etc donc là tout ce qui a été fait donc tu veux dire avec gravity donc dans les cinq dernières années est toujours très bien expliqué par une théorie de la relativité j'ai envie de dire classique c'est un peu paradoxal voilà et par exemple on a fait deux mesures qui sont qui sont très intéressantes on a mesuré le rougissement gravitationnel c'est à dire que cette étoile S2 on mesure aussi son spectre c'est à dire les couleurs que contient cette étoile les couleurs qui manquent les raies d'absorption ce genre de choses et ce qu'on voit c'est que quand cette étoile se rapproche du trou noir donc en fonction de la date il y a des moments où elle est loin du trou noir des moments où elle se rapproche et quand elle est proche du trou noir et bien son spectre est entièrement décalé vers le rouge et ça c'est quelque chose qui se rajoute à l'effet Doppler qui est bien connu qui est purement lié à la vitesse apparente de l'éloignement ou le rapprochement d'un objet par rapport à vous mais en fait c'est quelque chose qu'on peut expliquer de façon assez classique c'est que la lumière qui est émise près d'un trou noir elle doit s'échapper du potentiel gravitationnel alors elle ne peut pas ralentir elle va perdre de l'énergie tout comme n'importe quoi mon caillou qui retombe c'est parce qu'il perd de l'énergie la lumière elle-même va perdre de l'énergie en s'échappant du potentiel gravitationnel du trou noir elle ne peut pas ralentir parce qu'elle a une vitesse qui est la vitesse de la lumière et qui ne change jamais par contre sa façon de perdre de l'énergie c'est de devenir un petit peu plus rouge ça on l'a mesuré de façon c'est quelque chose qui a déjà été testé dans d'autres environnements mais c'est la première fois qu'on mesure ça dans le champ gravitationnel d'un trou noir aussi près d'un trou noir et de façon aussi claire avec vraiment le spectre de l'étoile qui change de couleur en somme la deuxième chose qu'on a vu c'est que les orbites je vous disais qu'en 2002 elles étaient parfaitement kepleriennes parfaitement décrites par les lois de Newton et ce n'est plus le cas avec les quelques années d'observation avec gravity on a publié cette année un article où on montre bien qu'il faut plus il faut plus que la relativité générale on voit ce qu'on appelle la précession c'est comme si on avait l'orbite de Newton mais qui à chaque fois que l'étoile passe très près du trou noir se décale vers un tout petit décalage comme une rosace au final ce mouvement de précession est très lent mais on l'a mesuré grâce à gravity et ça du coup ce mouvement de précession c'est quelque chose qui est prévu par la relativité générale mais pas par la théorie gravitationnelle de Newton exactement mais donc encore une fois c'est quelque chose qui est très en accord avec vous espériez peut-être trouver quelque chose qui ne soit pas en accord avec Einstein c'est toujours plus intéressant si on trouve quelque chose qui ne marche pas oui d'accord donc jusqu'à maintenant ça marche donc tu nous as un tout petit peu parlé tout à l'heure de gravity de gravity plus est-ce qu'on pourra aller encore plus près avec gravity plus sur ce trou noir central alors gravity plus va apporter des choses sur le trou noir central qui sont peut-être un tout petit peu techniques parce que le cas principal pour gravity plus ce n'est pas ce trou noir central ce n'est pas celui-ci de trou noir alors on va gagner quelque chose avec gravity plus parce que pour des raisons un petit peu techniques on aura des données de meilleure qualité plus fréquentes on verra plus de sursauts du trou noir on aura une qualité de données qui sera plus constante et donc une stabilité de l'instrument qui sera meilleure donc on va gagner ça ne va pas transformer la science qu'on fait sur le trou noir central mais ça va améliorer ce qu'on va faire sur le trou noir central le cas scientifique principal pour gravity plus c'est d'aller regarder des trous noirs lointains comme je le disais on a regardé on a vu avec gravity du gaz en fait tourner autour de trous noirs dans d'autres galaxies mais on reste sur des galaxies qui sont relativement proches à l'échelle de l'univers et avec gravity plus en étant 100 fois plus sensible on va pouvoir aller voir des galaxies qui sont lointaines en particulier les galaxies qui se situent à l'échelle de l'histoire du cosmos au pic d'activité des galaxies là où la plupart des trous noirs sont actifs là où la plupart des étoiles se forment etc et on va même pouvoir aller voir mesurer la masse de trous noirs dans des galaxies qui sont très 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 anciennes quelques galaxies qui sont très peu de temps après le Big Bang parmi les toutes premières galaxies en fait il y a quelque chose quand même ça c'est un petit peu pour moi un des mystères important dans dans l'astrophysique moderne c'est que les galaxies se forment extrêmement rapidement après le Big Bang à l'échelle à l'échelle de l'univers et extrêmement rapidement il y a au coeur des galaxies des trous noirs qui sont super massifs et ça quelque part on ne sait pas dans quel ordre ça se passe est-ce que les galaxies se forment d'abord et leur coeur s'effondre en trous noirs ou est-ce que d'abord il y a des trous noirs qui attirent les galaxies autour d'eux ou est-ce que les deux se forment en même temps intuitivement c'est plutôt cette dernière hypothèse qui fonctionne mais dans le détail on ne sait pas comment ça marche comment ça se fait que ces galaxies se forment si vite et que ces trous noirs se forment si vite c'est peut-être bien lié d'ailleurs avec la question de la matière sombre qui voilà l'image qu'on a toujours un peu en tête c'est que 90% de la masse de l'univers on ne sait pas ce que c'est et il se trouve que c'est cette masse dont on ne sait pas ce qu'elle est qui structure l'univers dans son ensemble donc on a fait aussi un épisode sur la matière sombre on ne va pas commencer là-dedans à 22h30 mais attends j'ai juste une question qui n'a rien à voir mais est-ce qu'on doit dire la matière sombre ou la matière noire moi j'aime bien sombre parce que noir c'est une couleur ok c'est vrai que la traduction un trou noir on dirait un trou sombre aussi oui parce que il faut avoir une nomenclature cohérente sinon on ne suit pas sombre ça dit bien on n'y comprend rien il y a obscur la matière obscure ça serait pas mal et sinon j'aimerais quand même donc bien bien faire remarquer j'ai pas voulu interrompre avant mais que on est bien d'accord que les physiciens ont horreur de l'infini et que c'est quelque chose qu'il va falloir expliquer aux gens qui font de la vulgarisation de la physique en parlant de l'infiniment petit et de l'infiniment grand pardon c'est une obsession personnelle je vois vraiment pas de quoi tu parles c'est une obsession de Robin qui déteste que les physiciens disent l'infiniment petit ce qui est vrai les physiciens n'aiment normalement pas ça mais c'est une expression un cliché de vulgarisateur et ouais je voulais finir sur cette interview parce que il y a un autre trou noir un peu dont on a beaucoup parlé qui vous a un peu volé la vedette récemment qui est cette photo qu'on a pris enfin cette photo de trou noir qu'on a pris en interférométrie radio qui est le trou noir au centre de la galaxie donc Messier 87 donc c'est pas le même qu'on a pris qu'on a fait en interférométrie radio donc pourquoi est-ce qu'il y en a pourquoi est-ce qu'il y en a un qui est plus facile à faire en optique et l'autre qui est plus facile à faire en radio et est-ce que les deux instruments sont complémentaires est-ce qu'ils vont finir par observer les deux les mêmes objets les deux les mêmes objets et puis être complémentaires alors je suis alors je pense que le HT le HT cherche cherche à observer SGRA étoile enfin Sagittaire étoile les données la qualité des données qu'ils avaient par le passé n'était pas suffisante et il y a eu un truc en 2020 qui a fait qu'ils n'ont pas dû pouvoir beaucoup observer tout comme nous en 2020 on a pas fait beaucoup d'observations pour une raison X ou Y tous les observatoires du monde étaient fermés cette année oui c'est complémentaire les deux sont très complémentaires on a deux façons d'aborder ces objets donc les trous noirs ils sont noirs ce sont des astres sombres on pourrait dire même le trou noir lui-même on ne le voit pas ce qu'on voit c'est toujours la matière qu'il y a autour la matière qu'il y a derrière il y a même un des Star Wars où on voit ça on se dit mais tiens pourquoi elle bouge comme ça cette étoile c'est parce que forcément il y a une étoile ici et c'est comme ça qu'il y a je ne sais plus si c'est Camino qui est à cet endroit c'est exactement comme ça et ça d'ailleurs le révérend Mitchell il l'avait déjà dit dans les années 1700 quelque chose les trous noirs même si on ne les voit pas ces astres sombres on pourra les détecter quand même s'il y a quelque chose qui tourne autour et on a plusieurs façons de regarder les choses qui tournent autour nous avec Gravity on regarde avec une précision diabolique le mouvement propre d'étoiles donc d'objets enfin d'étoiles ou des sursauts autour du trou noir donc quelque chose de petit quelque chose de petit qui se déplace dans le champ de gravitation et on peut faire des mesures extrêmement précises à un endroit donné ça donne quelque chose qui est très riche qui est un peu difficile à représenter c'est pas aussi joli à regarder qu'une belle photographie en noir et orange mais ça donne des informations qui sont super précises et super utiles et quand je dis précision diabolique on parle de l'ordre de 10 microsecondes d'angle ce qui quand même représente l'épaisseur d'un cheveu vu à 1000 km de distance ou encore la taille voilà la précision avec laquelle on mesure le mouvement de ces étoiles ça correspond à peu près à la taille apparente du trou noir sur le ciel c'est aussi donc c'est 10 ou 20 microsecondes d'angle c'est la taille d'une pièce de 2 euros posée sur le sol de la lune vu depuis le sol de la terre c'est très petit c'est vraiment très petit donc nous on est capable de mesurer avec cette précision là les mouvements d'étoiles dans le champ de gravitation et comme on parle de gravitation et de mesurer vraiment les lois de la gravitation c'est très utile de mesurer les orbites d'étoiles c'est une très bonne façon de le faire le HT ne mesure pas ça pas de façon directe par contre eux ils font des images à cette précision là alors dans ces images ils ne vont pas voir directement une étoile ou autre qui tourne ils voient le gaz en gros le gaz alors c'est intéressant parce que sur leurs images on voit quelque chose qui est très compatible avec l'idée que c'est un trou noir on voit une structure qui a un trou au milieu et on a même vaguement l'impression de voir qu'il y a des effets de lentilles gravitationnelles qui sont compatibles avec ce que Jean-Pierre Luminet a fait je crois que c'était 1979 son image qu'il avait faite à l'encre de Chine sur une feuille de papier c'est complémentaire c'est deux tests qui vraiment valident que ce qu'on voit c'est tout à fait compatible avec les modèles personnellement sur une image le truc c'est que c'est extrêmement compliqué de mesurer de façon précise que ce soit un mouvement ou vraiment ou même un effet de l'antigravitationnel donc vraiment les deux sont les deux sont tout à fait complémentaires vraiment il n'y en a pas un des deux qui est meilleur que l'autre il faut faire les deux c'est indéniable ensuite alors est-ce qu'on va observer tous les deux le même oui mais oui le HT essaie d'observer Sagittaire et Toile je pense je crois savoir qu'ils ont des données mais en tout cas c'est pas encore publié c'est peut-être pas facile parce que tout simplement c'est pas sûr qu'il y ait ce gaz autour du trou noir central c'est pas sûr qu'il y ait ce gaz de façon stable qui permette à le HT de faire son travail on sait qu'il y a des étoiles on sait qu'il y a les sursauts ça on les voit avec Gravity c'est pas complètement certain qu'il y ait ce gaz qui permette de faire la même image qu'autour de M87 peut-être que dans un an ils vont nous le publier et qu'on saura mais moi je ne sais pas encore si c'est le cas nous est-ce qu'on va observer M87 étoiles ? je ne crois pas parce que c'est beaucoup plus loin et on ne voit pas les étoiles nous c'est les étoiles qu'on peut observer et c'est tellement loin qu'on ne va pas pouvoir regarder les étoiles là-dedans nous ce qu'on pourrait regarder par contre c'est du gaz et on pourrait regarder comment le gaz tourne mais on n'a pas la même résolution que le HT pour le coup d'accord ok et ben merci bien pour toutes ces informations je ne sais pas s'il y avait d'autres questions oui je vois qu'il y avait une question sur le donc Gravity est-ce que c'est un projet uniquement européen ? Gravity c'est européen oui c'est surtout franco-allemand c'est l'équipe de Genzel plus notre laboratoire le Lésia et l'IPAG un institut à Grenoble plus d'autres laboratoires en Allemagne et une contribution au Portugal d'accord et est-ce qu'il y a d'autres projets d'interféromètres en construction et une question que je gardais pour la fin est-ce qu'un jour on fera de l'interférométrie spatiale ? alors des interféromètres en construction je n'en ai pas connaissance des projets il y en a forcément plein les cartons l'expérience de le VLT le VLTI il est arrivé presque par hasard c'est que dans les années 80 on voulait faire un télescope de 16 mètres de diamètre et c'était trop compliqué alors au lieu de faire 16 mètres on a décidé de faire 4 x 8 parce que 4 x 8, 16 quand on est au carré attention et et à partir de là il y a des gens comme Pierre Léna qui se sont dit attention si vous faites 4 télescopes vous les mettez comme ci comme ça et vous faites un interféromètre et ça a marché il se trouve que l'ELT le prochain télescope on va le faire directement de 39 mètres et on ne va pas en faire un interféromètre bon par contre de l'interférométrie dans l'espace on y a déjà pensé il y a eu des projets je ne sais pas trop où on en est ça ne me paraît pas pour le futur très très proche mon avis c'est qu'un jour ou l'autre on va y arriver mais attention parce que pour gagner par rapport à ce qu'on fait sur Terre il faut être capable de faire des grands télescopes qui font du vol en formation et qu'on connaisse dont on maîtrise parfaitement la position les uns par rapport aux autres donc avec des jeux de laser d'une télémétrie pour savoir exactement où ils sont les uns par rapport aux autres c'est pas simple et oui ça a été un grand projet des années 2000 qui a été abandonné alors oui 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 il y a eu des projets dans les années 2000 et en particulier je me demande si Gaïa au départ n'était pas s'il n'y a pas eu un projet je fais peut-être erreur par contre on peut aussi chercher dans le dans l'infiniment petit des télescopes et on a Olésia quelqu'un de très très bien qui s'appelle Sylvestre Lacour qui a travaillé aussi sur Gravity et qui a lancé un tout petit satellite pour faire de la photométrie de je crois que c'était de BetaPix Pictoris c'est ça et lui pour lui ce projet là c'était un démonstrateur de tout petits satellites et mais son projet c'est d'en lancer 5 ou 6 et de faire de l'interférométrie avec des tout petits télescopes pour les étoiles pour avoir un interféromètre spatial qui va avoir des cas scientifiques peut-être pas des dizaines de cas scientifiques mais il pourrait faire une petite expérience comme ça et avoir une énorme précision sur Betelgeuse sur une étoile très brillante ou sur BetaPix très bien et le BetaPix c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec Mathias Novak et bien merci beaucoup Thibaut est-ce que tu je te l'ai écrit ce matin un peu tard est-ce que tu as préparé une citation ? oui j'ai préparé une citation parfait je vais vous souhaiter à tous de vivre des temps intéressants et je dis ça pour diverses raisons au niveau scientifique en ce moment c'est une période vraiment très intéressante parce que il y a gravity qui est arrivé il y a les résultats de l'EHT sur M87 on n'en a pas parlé mais il y a des résultats en ondes gravitationnelles sur des trous noirs binaires qui se rentrent les uns dans les autres et ça c'est fantastique on est en train vraiment c'est la concrétisation de recherches sur les trous noirs qui sont plus vieilles que moi clairement ensuite cette année 2020 elle est très particulière et c'est une époque vraiment intéressante donc tâchons d'en tirer le meilleur parti voilà très bien donc puissiez-vous vivre des temps intéressants s'il y a un auteur en particulier ça me dit quelque chose mais je l'ai déjà entendu mais je... oui alors on raconte on raconte que c'est que c'est une malédiction d'origine chinoise j'ai vérifié dans Wikipédia a priori c'est pas le cas est-ce que c'est d'Einstein c'est une phrase qui est assez connue en particulier en anglais et qui serait d'un certain Chamberlain la famille Chamberlain qui en fait a conçu plusieurs personnes mais c'est une erreur ce n'est pas ce n'est pas d'origine chinoise c'est d'origine tout à fait européenne cette idée de vivre des temps intéressants ce qui ne veut pas dire simple oui c'est pas la même oui c'est pas équivalent avec heureux clairement je pense qu'on vit des temps intéressants comme tu dis très bien bah merci beaucoup on va rappeler le quiz du mois et Léa oui puisqu'on arrive vers la fin de l'émission on vous rappelle que nous avons une question brûlante pour le quiz du moment en ce moment donc la question est la suivante la lune influence le cycle menstruel un faux ou un tox voilà donc je ne sais pas ce que les présents ici présents en pensent Thibaut qu'en penses-tu ? je ne sais pas je remarque qu'au niveau qu'au niveau de la période ça colle mais je ne sais pas très bien on a la validation de la synchronisation de la période de 28 jours du coup avec le cycle lunaire par un astrophysicien si c'est pas beau ça et Robin t'en penses quoi ? moi j'en pense que les cycles monstrueils sont bien trop compliqués pour être influencés par la lune ça serait beaucoup plus régulier s'il y avait vraiment une grosse influence de la lune ouais peut-être en tout cas si vous les auditeurs et auditrices vous avez une idée sur la question vous pouvez nous écrire à podcastcience à gmail.com pour nous dire ce que vous en pensez vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux aussi et réponses dans la prochaine émission roue libre voilà donc nous arrivons à la fin de cette émission dédiée à l'interférométrie merci encore Thibaut d'être venu nous en parler donc c'est une technique de pointe qui on l'espère vous paraît un peu plus concrète maintenant donc via gravity qui devrait nous permettre d'en savoir toujours plus sur le vaste univers qui nous entoure et de vivre prochainement des temps encore plus intéressants on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant que servir la science soit votre joie au revoir